Telle mère, telle fille. Ce vendredi 5 mai, plusieurs membres de la famille royale britannique se sont réunis au sein du club très privé Oswald's, à Londres, la veille du couronnement du roi Charles III. Présente lors de ce rendez-vous intime, Lady Louise Windsor a misé sur une tenue sobre méchique. La jeune femme de 19 ans portée a arboré une robe de cocktail en dentelle de la marque Marie K30. Comme elle l'a fait à plusieurs reprises par le passé, la petite fille d'Elisabeth II a une nouvelle fois emprunté cette pièce à sa mère, Sophie de Wessex, qui semble être une véritable source d'inspiration pour sa fille. L'épouse d'Edouard de Wessex avait en effet porté cette même robe en 2015, lors d'une cérémonie de remise de prix à Londres, a précisé le Daily Mail. Lors de cette nouvelle apparition, Lady Louise Windsor avait déjà tout d'une femme. Si est-il pas assurée, visiblement confiante, que la sœur de James Moonbatten Windsor a fait son entrée dans ce club très privé londonien. D'après les informations rapportées par nos confrères britanniques, d'autres membres de la famille royale étaient présents à cette soirée. Lady Louise Windsor et sa mère Sophie de Wessex ont en effet été rejointes par Edward de Wessex, son fils James, ainsi que les princesses Béatrice et Eugénie. Supérieur à supérieur à Charles III, de prince héritier à roi d'Angleterre, retour sur sa vie en images Lady Louise Windsor Petite-fille d'Elisabeth II, la drôle de manière dont elle l'a découvert Lady Louise Windsor, qui devrait une nouvelle fois se faire remarquer lors du couronnement du roi à Charles III, a toujours été proche de la défunte Elisabeth II. Elle a grandi comme n'importe quelle petite fille, en voyant régulièrement sa grand-mère. La fille de Sophie et Edouard de Wessex ignoraient toutefois, du moins au départ, que sa chère mamie était la reine d'Angleterre. Interrogée par la BBC en 2016, sa mère a raconté qu'elle avait élevé sa fille normalement, sans lui dire réellement l'importance que sa famille pouvait avoir au Royaume-Uni. Les premiers jours d'école ont été révélateurs pour la petite Louise. « Maman, les gens n'arrêtent pas de me dire que grand-mère est la reine », s'était-elle alors interrogée auprès de sa mère. La comtesse de Wessex avait alors répondu à sa fille que c'était la vérité. Louise avait alors mis du temps avant de comprendre le concept de royauté, ne réalisant que plus tard que sa grand-mère Elisabeth était la seule reine d'Angleterre et que son oncle Charles occuperait un jour le trône. Crédit photo, best image. 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 Crédit photo, best image.